La finale de coupe de Suisse opposera donc le FC Saint-Gall face au FC Lugano, les deux vainqueurs de cette demi-finale de ce soir. Je vais revenir en détail sur le match complètement fou entre le FC Lugano et Lucerne. Lugano qui vient de l'emporter au pénalty face à l'équipe de Suisse centrale. Il y a tellement à raconter, il y a eu tellement d'histoires ce soir dans ce match entre le FC Lugano et le FC Lucerne. C'était assez impressionnant, une nouvelle fois une équipe de Lucerne en réaction qui a mené l'équipe tessinoise jusqu'au pénalty. Le FC Lucerne a vraiment failli l'emporter, ils ont failli rééditer la finale de l'année passée entre le FC Saint-Gall et le FC Lucerne. L'année passée en plus il y avait eu le Covid, alors il n'y avait pas de spectateurs au stade du Vanckdorf. On aurait quand même bien voulu qu'il y ait un remake devant les fans des deux équipes entre le FC Saint-Gall et le FC Lucerne. Les supporters sont assez incroyables de ces deux équipes. Mais le destin du foot l'a destiné autrement, au pénalty l'UFC Lugano l'a emporté jusqu'au bout de la nuit. C'était un match complètement fou, 2 à 2 au score final après prolongation et 4-3 au pénalty. L'équipe tessinoise de Cochitorti est arrivée sur le terrain avec une composition quelque peu modifiée par rapport à l'équipe qui avait joué à la tuyère le week-end passé. C'est clair que c'est un match de coupe, donc rien à voir avec le match de championnat. Mais on savait qu'on allait voir une autre image du Lugano, un autre visage du FC Lugano comparé à celle que nous avons vue à la tuyère. Le duo Bottani-Cellar était une nouvelle fois sur le terrain avec au milieu Lovric, Rueg et Custodio. Et sur les côtés Valenzuela, Lavonchi et les trois derrière dans l'axe, Maric, le retour de Maric, D'Aprella, Tigler et Ogol-Zaipi. Côté Lucernois, il y a aussi eu quelques changements du côté de Mario Frick avec Muller au goal. La défense centrale toujours la même, Burce et Simani. Les latéraux Fridek-Drager. Au milieu de terrain, Urgini-Chulz, Jachari. Et ce qui changeait, c'était surtout la titularisation de Ndiaye et Sorgic au côté de Koumich devant. C'était un match très intéressant. Alors une première mi-temps où on a pu voir deux équipes très intéressantes tactiquement. Mais il y a eu peu de choses à nous tirer. Mais en tout cas, on a pu voir, comme je l'ai dit, un autre visage du FC Lugano comparé à celle qu'on a vue face au Lausanne Sport. Et du côté du FC Lucerne, on a vu une certaine profondeur de bon également que dispose Mario Frick. Alors certes, il est arrivé cet hiver et il a voulu changer des choses par rapport à Fabio Celestini. Où il a mis un hausse de départ nouveau. Mais on a pu voir quand même le retour sur le terrain de Sorgic et Ndiaye qui ont vraiment également pesé sur la défense luganaise. Mais il faudra attendre la deuxième mi-temps vraiment pour voir des gros occasions et des gros moments. Avec Lucerne qui s'offre un premier temps fort juste après l'heure du thé. Avec Urgini-Chulz une nouvelle fois, un très remuant au milieu de terrain. qui peut très bien déborder sur les côtés, que ce soit à gauche, à droite. Avec toujours Urbanchulz et Jachari qui maintiennent un peu l'équilibre de l'équipe. Mais en tout cas, le système offensif de Lucerne était très intéressant au début du deuxième mi-temps. Où ils ont créé plusieurs occasions. Mais c'est durant ce moment fort du FC Lucerne que le FC Lugano a pu ouvrir le score. Grâce devant, avec les joueurs techniques tels que Botany ou même Rueg qui a débordé, qui a centré une maison tente au Tzimani. Et le gardien Muller a permis à Tchellar d'ouvrir le score à la 71ème minute de jeu. C'était vraiment pendant un temps fort du FC Lucerne. Il y avait également l'entrée de l'ancien joueur de Lugano, Aboubakar, qui est rentré pour Lucerne. Et qui était aussi, cette fois, pas dans l'axe, mais sur un côté où il était aussi également très remuant. Et ce qui obligeait les deux pistons de Lugano de jouer assez bas. Mais Lucerne, une nouvelle fois, avec leurs changements, avec les remplacements de Schürp, les entrées en jeu de Schürp et de Siedler. Un duo qui était également utilisé par Celestini, comme Indiaï et Sorgic. Et c'est eux qui ont permis à Lucerne de revenir à toute fin de partie, la 8ème minute de jeu avec cette égalisation à 1 partout. Et c'est vraiment très intéressant de voir une nouvelle fois cette équipe en réaction. Mais ce caractère du FC Lucerne, qui, comme on le sait, depuis le début du 4ème tour, c'est à tous les matchs, ils sont revenus, soit pour faire match nul ou soit pour gagner. Mais en tout cas, ils revenaient à la fin de match. Et une nouvelle fois, une profondeur de bon. Mario Fric a utilisé un nouveau ons des départs, a utilisé des nouveaux joueurs par rapport à Fabio Cestini. Puisque Fabio Cestini avait été évincé dans cette équipe. Et puis Mario Fric a voulu changer quelque chose. Mais on peut voir quand même que cette équipe qui se repose sur ces joueurs qui étaient utilisés par Fabio Cestini sur le banc, Schürp, Fitt, Siedler ou Indiaï et Sorgic. Le dernier match au Schürp, c'est Indiaï et Sorgic qui ont fait la différence. Et cette fois, c'est Schürp qui a pu décaler Siedler et qui marque juste avant la prolongation, juste avant la fin du match, le 1 partout. Et on possède une nouvelle fois un Lucerne qui marque là, juste avant la prolongation. C'était vraiment un ascendant psychologique. Et surtout, une nouvelle fois, une réaction de la part de l'équipe de Suisse centrale. Mais au début de prolongation, l'ascendant psychologique n'a pas vraiment eu lieu. Puisque directement à la 91ème minute de jeu, ça venait de reprendre la prolongation. Donc première minute de jeu de la prolongation, c'est Durer de Lugano qui obtient un pénalty. L'arbitre a été contrôlé à la VAR et c'est Schellar qui marque là son doublé. Deuxième but dans ce match, il avait déjà marqué un doublé en championnat le 3 avril face à Lucerne. Donc c'est vraiment l'attaquant, Schellar, c'est vraiment une équipe qui lui convient si bien le FC Lucerne. Et après les occasions s'enchaînées, Lucerne a poussé, poussé, poussé. Une nouvelle fois, il fallait encore se remettre de ce 2-1 qui a été pris très vite en prolongation. Mais on connaît maintenant Lucerne. Ils ont mis en tout cas les moyens et les ingrédients pour revenir avec ce coup franc à la 96ème de Friedeck. On pousse encore à la frappe magnifique de Schulls à son deuxième minute de jeu et l'arrêt de Saipi. C'était l'occasion aussi dans ce match de voir deux grands portiers entre Marius Muller côté Lucernois et le jeune Saipi de Lugano. À la 114ème, c'est Hazard qui pense marquer mais il envoie le ballon sur la latte. Et à la 118ème minute de jeu, alors qu'une nouvelle fois le match se dirige vers un score en l'avantage du FC Lugano, c'est Aboubakar à la 118ème minute de jeu sur un corner qui marque le 2-2. Il réclame une main mais le ballon lui revient dessus, il peut marquer ce but. Un but en plus rempli d'émotions puisque Aboubakar jouait encore l'année dernière, fin d'année dernière du côté du Tessin. Donc c'était vraiment un but rempli d'émotions et une nouvelle fois, un Lucerne qui revient dans ce match. Un match dans le match comme on peut une nouvelle fois une réaction en fin de match. Des joueurs qui courent au poteau de cornière, même Mario Fric qui a été courir vers ses joueurs. Donc c'était assez impressionnant et une nouvelle fois un ascendant psychologique avant une nouvelle étape, les pénaltys. Mais durant les pénaltys, c'est bien le FC Lugano qui, on va dire, gardait son dû et l'emporte. Et se dirige vers Bern pour affronter le FC Saint-Gal en finale de Coupe de Suisse. On est passé vraiment par toutes les émotions parce que le FC Lugano lui a remporté déjà trois Coupes de Suisse. La dernière en 1993. Également, on peut dire un petit mot sur sa dernière finale puisqu'ils ont joué en 2016 la finale au Letzigroon. C'était quand même une finale avec de grosses émotions puisqu'ils étaient déjà les deux équipes à la lutte pour ne pas descendre en Challenge League. Le FC Zurich était descendant en Challenge League mais a tout de même reporté cette finale face à Lugano. Donc Lugano, six ans après, revient au final de Coupe de Suisse. Et de l'autre côté, on pouvait penser que le FC Lugano voulait rééditer l'année passée son duel face à Saint-Gal. Mais cette fois avec des supporters au Vanckdorf. Maintenant que le Covid est fini, mais non, il n'en a pas été. Et c'est Lugano qui va essayer de reporter une quatrième Coupe de Suisse. Côté Saint-Galois, Peter Zeidler a une mission. Il met beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie dans cette Coupe de Suisse. On sait que pour lui, avec cette Coupe de Suisse, c'est une histoire très particulière, l'entraîneur de Saint-Gal. Puisqu'il avait qualifié pour la finale le FC Sion en Coupe de Suisse. Mais il avait été vincé juste avant la finale. Donc il n'avait pas pu entraîner le FC Sion lors de cette finale de Coupe de Suisse. Ça avait été une étape très, très dure dans sa carrière d'entraîneur. L'année passée, il emmène le FC Sion au final. Mais il y a le Covid et le stade est vide. Et puis le FC Sion-Gal loupe complètement leur finale de Coupe de Suisse avec des joueurs qui n'étaient pas du tout dedans. Et le FC Lucerne l'avait alors remporté 3-1. Et cette fois, Sion-Gal a vraiment mis les moyens pour essayer de remporter cette Coupe de Suisse, cette deuxième Coupe de Suisse de leur histoire. La première Coupe de Suisse qu'ils ont remportée, c'était en 1969. Et là, ils ont l'occasion de remporter une deuxième Coupe de Suisse de leur histoire. Ils ont mis les moyens parce qu'il y a eu, comme on l'avait dit déjà, un gros mercato cet hiver avec une grosse équipe. Vraiment, c'est la meilleure équipe de 2022 sur le plan national. On a pu voir ce soir à Yverdon quand même une équipe. Alors c'est clair qu'ils ont été un petit peu bousculés en premier mi-temps. C'était aussi intéressant de voir 4500 personnes au stade municipal d'Yverdon. Mais en deuxième mi-temps, avec plutôt toute la qualité technique et la qualité de contre-pressing du FC Saint-Gal, ils étaient meilleurs sur l'ensemble de la partie. Et franchement, ils méritent largement cette place en finale. Avec des joueurs, encore une fois, le milieu de terrain qui est vraiment retrouvé entre Gertler, Victor Ruiz et Quintilla. Le milieu qui avait tellement bien marché l'année où ils ont failli remporter le titre en 2020. Et ils sont de nouveau là, avec l'attaque, Onfomus, Doua et Guimeno qui sont de mieux au mieux. Et Isaac Schmitt qui est exceptionnel, l'ancien lausannois latéral gauche. Donc voilà, les deux buts ont été marqués par Guimeno qui a ouvert le score face à Yverdon. Et Jordi Quintilla qui s'offre le deuxième but à la 60ème minute de jeu sur un super coup franc de son pied gauche. Donc voilà, c'était magnifique. Le FC Saint-Gal donc va jouer contre le FC Lugano dans une finale quelque peu inédite. Ça a failli être la même finale que l'année passée. Mais finalement, ce sera le FC Saint-Gal contre le FC Lugano au Vanckdorf pour ce titre de Coupe de Suisse. Sous-titrage ST' 501